Salut salut donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, que vous avez beaucoup attendu mais la voilà mon top 10 palette et oui alors on parle beaucoup de palette en ce moment entre ma collection de palettes que je vous remets juste ici les swatchs et le make-up que j'ai fait récemment puisque j'ai eu pas mal de nouveautés mes favoris et mes coups de coeur il y a eu pas mal de palettes de toute façon si vous me suivez un tantinet vous savez déjà au moins mon top 3, voilà et ce make-up que j'ai fait avec une des palettes d'ailleurs est un IGTV donc c'est le challenge que je vous avais proposé la semaine dernière je vous mets l'IGTV en barre d'infos, vous pouvez aller voir même si vous n'avez pas Instagram mais vous pouvez l'installer aussi, c'est gratuit et vous pouvez venir me suivre juste ici c'est gratuit égal je les ai classés par ordre en sachant que ça risque de changer potentiellement dans pas très longtemps puisque j'attends pas mal de nouvelles palettes donc voilà, j'ai un peu craqué mon slip mais bon ça on en reparlera dans une autre vidéo puisque ça sera un haul et un crash test voilà, bref, donc je vous les classe par ordre mais il y a un petit peu de triche voilà, je vous le dis tout de suite comme ça vous savez à quoi vous en tenir et voilà mais on va y aller tout fuite avec une palette que je ne considère pas vraiment comme une palette mais c'en est une voilà mais vous pouvez pas faire un make-up tout seul avec mais vous savez que je l'aime donc je l'ai mis en dernière position, je l'adore, je l'utilise très souvent mais comme pour moi c'est pas vraiment une palette en soi vu que ce ne sont que des toppers c'est la transformation de chez Révolution en collaboration avec Alexis Stone et oh my god, ce truc, c'est de la bombe atomique mais comme je vous dis, vous ne pouvez pas faire un make-up complet avec puisque vous avez trois set toppers qui ne sont juste que des pures palettes ou des reflets voilà, comme vous pouvez le voir je pense j'utilise principalement ceux qui sont blancs enfin le rose ici, celui avec les petites paillettes bleues vertes et celui avec les paillettes jaunes pour mettre en coin interne et sous mon sourcil les autres, j'avoue que je les ai utilisés beaucoup moins voire pas du tout, celui-là je l'ai jamais utilisé je crois oui, je l'utilise principalement les trois là mais oh my god si vous n'avez pas beaucoup de fards à paupières ou de palettes ça va sur n'importe quel fard donc vous mettez un fard mat et ça en paupières au centre par exemple ou en coin interne et sous le sourcil pour le prix, franchement si vous ne voulez pas beaucoup de palettes et que vous n'en avez pas beaucoup mais que vous voulez beaucoup d'effets différents foncez sur celle-ci donc j'essaie de vous afficher les prix à l'écran aussi je vous mets en barre d'infos les liens pour l'achat des palettes potentiellement puisqu'il y en a qui sont en collection limitée donc je ne peux pas vous les remettre et tous les liens des vidéos IGTV et tout ça qui ont rapport avec cette palette alors celle-ci je suis obligée de la mettre dans mes favoris parce que c'est la palette que j'ai le plus utilisée au monde que j'ai le plus utilisée de ma life mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mais je suis obligée de la mettre dans mes favoris quand même c'est la Lora Pro c'est une de mes premières palettes de marque me semble-t-il d'ailleurs je crois que c'est une année-là qui m'avait offert donc une rangée de mat, une rangée d'irisés et oh my god cette palette tous les fards sont creusés tous les fards sont creusés tellement je l'adore un peu moins le gold parce que j'aime un peu moins le rose le doré mais tous les fards sont creusés tellement je l'ai saigné cette pauvre petite mais voilà quand je veux du nude c'est celle que j'utilise ensuite celle-ci je vous avais demandé pour l'IGTV de je ne sais plus quand donc de toute façon vous l'aurez en barre d'infos je l'ai utilisé plusieurs fois en vidéo aussi j'ai cité entre deux palettes pour un IGTV c'est vous qui avez choisi la Magic Spell de You Can Be et oh my god bon il faut aimer le vert mais vous pouvez faire beaucoup de nudes aussi j'ai fait pas mal de nudes en fait plus avec ces teintes là qu'avec les verts mais ces fards sont canons ils sont d'une qualité à toute épreuve ils sont vraiment pas chers j'adore et les verts à reflets oh my god ils sont beaux mais qu'est-ce qu'ils sont beaux oh je vous jure et celui-ci c'est le Black Magic ici ouais c'est mon préféré avec le Charmin alors celui-ci j'ai mis mon gros ongle dégueulasse dedans ah non j'avais râpé avec un autre avec un autre packaging mais bon il est quand même utilisable mais alors les deux verts là et le Black Magic c'est mes trois fards préférés de la palette je les adore et celui-ci en mat j'adore en même temps c'est totalement le genre de couleur que j'adore en ce moment donc je commence les produits You Can Be sur le site officiel d'Aliexpress sur la boutique officielle du site d'Aliexpress donc vous avez le lien en barre d'infos et pour moins de 10 euros cette palette une pépite pareil pour celle-ci donc celle-ci au pluriel j'ai pas pu trancher et n'en mettre qu'une j'ai les 9 ce sont les petites Beauty Glaces là comme ça je vous avais fait tous les swatchs et le make-up avec toutes les palettes donc je vous mets tout en barre d'infos là j'ai sélectionné mes 4 favorites qui sont la Saturne je vais peut-être l'épouser et les faire une par une parce que je vais faire une catastrophe là c'est quand je veux des tons un peu plus orangés n'est-ce pas ? en même temps c'est le principe même des petites palettes comme ça c'est comme les Huda Beauty la Melon alors celle-là oh my god il faut y mettre le néon mais elle est magnifique la Max Max voilà dans les tons plus rouges Bordeaux et la Pérille qui je pense est ma préférée quand même dans les tons rose et violet voilà après vous pouvez vous amuser ça je m'amuse très souvent à switcher et je trouve que Mars et Berry font super bien ensemble voilà mais j'adore ces petites palettes et pareil pour le prix pareil commandé sur Aliexpress sur la boutique officielle elle revient à 2,60€ je crois la palette moi j'avais commandé le lot de 9 pour une vingtaine d'euros et je ne les regrette vraiment pas quoi ce sont vraiment des pépites aussi ces petites palettes là ouh j'adore ensuite vous avez celle-ci donc il y a 2 palettes révolution oui j'avais fait un top 5 de mes palettes révolution il est toujours d'actualité sauf que il y a ces deux-ci qui se rajoutent mais comme ça ça vous fait un top 15 palettes en fait si vous voulez aller voir donc c'est la Chill with Cannabis Sativa et oh my god pareil il faut y mettre le verre sinon vous êtes un peu dans le caca mais oh c'est phare ils sont canon 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 je les adore je l'ai utilisé 3 fois je crois mais bon après je ne fais pas de make-up vert tous les jours mais elle est vraiment dans dans ce top 10 elle a vraiment sa place parce que je trouve que c'est une des plus belles qu'ils aient fait et en même temps la qualité s'améliore au fil parce que j'en ai pas mal des flonesses comme ça j'en ai 4 5 6 c'est la 7ème je vais pas m'arrêter là je pense mais c'est vraiment mes palettes préférées chez Révolution voilà à part celle que je vous mets après mais c'est la gamme ma gamme préférée des palettes Révolution elles sont topissimes d'une qualité oh la 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 et tous les phares sont magnifiques et j'ai encore foutu mon gros ongle dégueulasse dedans dans chacune de mes palettes il y a un phare qui est ébordi le leaf ici en mat il est magnifique les paillettes je vous en parle même pas j'adore si vous aimez le vert foncez sur cette palette elle est très souvent en rupture d'ailleurs ensuite on change de gamme de prix on va passer chez Huda Beauty donc j'en ai 3 de chez Huda Beauty avec la première que j'ai pas la Velvet Rose je sais pas quoi la Rose Gold la première je l'ai pas j'ai les 3 autres la New Nude la Mef Kri Retrograde et la Desert Dusk qui pourraient être toutes les 3 dans mon top 10 là je vous en mets que 2 pour pas vous mettre que des Huda Beauty après c'est vrai que j'ai pas énormément de palettes de marques chères donc voilà mais bon donc la Mef Kri Retrograde cette palette elle est juste somptueuse magnifique magnifique alors après je trouve que si vous avez la New Nude vous verrez ça après puisqu'elle est dans mon classement enfin si vous achetez celle-ci n'achetez pas la New Nude franchement ça sert strictement à rien parce que les teintes sont les teintes mat sont très 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 similaires et les irisés pailletés ici au dessus sont mieux que dans la New Nude encore donc si vous achetez celle-ci n'achetez pas la New Nude ça sert strictement à rien et si vous avez la peau très foncée vous avez deux fards un peu plus foncés ici elle est trop belle j'adore et les fards pailletés notamment alors mes préférés c'est le Super Moon ici et le Nebula ici oh la 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 de toute façon je vous ai fait mon go-to make-up sur Instagram avec donc je vous mets ça en barre d'infos c'est un make-up que je fais très 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 souvent ensuite on redescend d'une gamme de prix et donc là je disais vous ne pourrez pas la retrouver mais c'est la Sananas Round 2 avec Sephora et je ne sais même pas quoi dire de cette palette je l'adore j'ai fait énormément de make-up avec j'ai utilisé presque toutes les teintes il n'y a que le I Don't Know ici que je n'ai pas utilisé et c'est tout c'est le seul que je n'ai pas encore utilisé les autres je les ai utilisées au moins une fois chacun franchement rapport qualité prix je crois que c'est une des meilleures palettes que j'ai je suis bluffée par la qualité et je râlais déjà avant de ne pas avoir eu la ronde 1 qui par rapport à l'harmonie des couleurs m'intéressait un peu plus j'étais déjà déçue de ne pas l'avoir et là je suis encore plus je suis au bord de la déprime tellement je râle de ne pas avoir eu la première édition mais oh my god qu'est-ce qu'elle est belle donc je vous rappelle qu'elle était ouh j'ai mes cheveux qui partent en cacahuète elle était au prix de 26,99 euros ou 25,99 euros je ne sais plus trop je l'ai vue sur Vinted à des 180 euros quoi non mais franchement les gens je trouve ça hallucinant autant de pour moi moi j'appelle ça de la méchanceté quoi aller s'acheter un stock de palettes ou s'en acheter deux pour pouvoir les revendre après en sachant que ça va être une grosse demande et qu'elles seront en édition limitée je trouve ça dégueulasse franchement dégueulasse c'est un truc qui me met hors de moi je trouve ça honteux de faire des choses pareilles vous avez été prendre des palettes que les gens auraient pu s'acheter pour 26 euros et vous allez les foutre à 180 euros sur Vinted quoi non mais allo je suis scandalisée scandalisée enfin bref donc voilà petite pépite pour cette cette palette voilà j'adore donc on passe au top 3 et en 3ème position si vous me suivez je crois que vous allez vous tromper mais c'est la new nude de chez Huda Beauty encore oui je m'excuse mais j'ai que 3 palettes Huda Beauty et une Anastasia Beverly sans marque cher après bon j'ai les anciennes Urban Decay des choses comme ça mais je ne les utilise plus enfin bref donc voilà pour la new nude ça a été un cadeau de mon frère en plus que j'avais reçu pour mon anniversaire pas cette année l'année dernière je crois et vous voyez que je l'utilise beaucoup voilà celui-là on voit le panne et les autres le Tickle le Lace on voit que c'est mes deux préférés parce qu'il y a déjà un trou dedans et le Daydream pareil donc voilà c'est souvent le make-up que je fais de toute façon je mets le Tickle sur toute ma paupière le Lace pour dégrader le Tease pour intensifier le Tease ou le Love Bite ou le Spank ça dépend un peu pour foncer un peu mon coin externe et je mets le Daydream sur le centre de ma paupière et une pépite et souvent je mets le Fantasy en point interne voilà donc comme ça ça vous donne une idée de make-up super facile à faire pour tous les jours ça passe nickel ça passe crème j'adore donc là j'ai hâte de voir la palette qu'elle va sortir à la fin de l'année la petite Ouda ensuite mon top 2 et bien c'est là que j'ai triché à part les Bulti Glace j'en ai mis deux parce que je ne savais pas trancher d'ailleurs mon top 3 peut être un top 1 à lui tout seul c'est vraiment mes palettes préférées donc en deuxième position à égalité à ex aequo la Morphe 35i que apparemment vous ne pouvez pas retrouver que c'était une édition limitée je suis désolée et la Patricia Bright Rich In Color en collaboration avec Révolution enfin Révolution en collaboration avec Patricia Bright plutôt oh my god ces palettes mais je les aime je les aime alors je les ai mis ex aequo pourquoi celle-ci elle est dégueulasse c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui donc grand miroir grand panne grande palette que vous pouvez plier en deux alors ça j'adore pourquoi je les ai mis alors je vais vous montrer les deux en même temps je les ai mis ex aequo parce que c'est deux palettes colorées que j'utilise énormément mais elles n'ont pas du tout du tout la même harmonie il y a une pastel et une flashouille donc je ne pouvais pas les départager franchement je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je les adore je les adore ce petit panne de paillettes oh la la celui-ci en coin terme il défonce sa mère voilà je vous ai fait pas mal de make-up avec l'IGTV là encore j'en ferai encore beaucoup d'autres parce que je n'ai pas utilisé les verres je ne crois pas les bleus je crois que je ne l'ai pas utilisé encore mais je crois que c'est tout je ne sais même plus quoi dire de ces deux palettes tellement je les adore et bien sûr la 35i voilà je crois que vous la connaissez il faut encore que je fasse un smoky avec en mélangeant ces deux ces deux teintes là pour faire un vrai pêche parce que là c'est plus rose c'est plus orangé et je voudrais un vrai pêche pastel donc voilà j'ai à peu près utilisé presque toutes les couleurs déjà et pareil il y a le choc de palette ici oh la 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 mais c'est de la bombe atomique ces phares je vous jure et les ici là celui-là celui-là et celui-là c'est des des toppers aussi magnifiques ici aussi des reflets de fou dans ces petites pannes que j'adore oh la 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 qu'est-ce qu'elle est belle j'avais fait un smoky aussi avec cette teinte là et oh my god tout est beau dans cette palette tout est beau mais je ne pouvais pas les départager puisque pour moi ça dépend si je veux du flashouille ou du pastel donc voilà et enfin ma palette numéro 1 donc si vous me suivez vous le savez c'est la Amrezy la Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy un cadeau de la je sais j'arrête pas de vous répéter je sais mais alors oh la 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 cette palette je l'adore pourtant elle n'a rien de transcendant en colorimétrie par rapport aux deux précédentes mais elle a ce qu'il faut elle a vraiment ce qu'il faut comme je vous l'ai déjà dit la Semsa et la Barbe ce sont vraiment mes deux teintes préférées avec la Yougo aussi parce que je l'aime beaucoup d'ailleurs j'ai dit que j'allais changer un peu que j'allais mettre la Yougo en paupière mobile et un autre phare un peu par dessus pailleté pour changer un peu de make-up mais je suis amoureuse de cette palette c'est vraiment ma palette préférée de toute façon les trois que je viens de vous présenter c'est vraiment mes palettes préférées c'est la seule Anastasia Beverly Hills que j'ai et franchement je suis bluffée par la qualité des phares j'y trouve mieux que les Huda Beauty limite je suis bluffée 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 il s'estompe tout seul il s'applique super bien ohlala par contre les phares pailletés sur les Huda on en a un peu partout on fait un peu twilight à la fin mais si vous avez l'habitude de faire votre votre teint après je vous conseille de le faire après voilà moi je le fais toujours avant et j'ai toujours des paillettes partout après ça me dérange pas plus que ça mais voilà bref vous avez compris que j'aime cette palette je l'aime d'amour malheureux d'amour 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 donc voilà pour mon top 10 palette n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle est votre favorite ça me donnera peut-être des petites idées je vous referai cette vidéo top 10 palette à la fin de l'année dans le calendrier de l'Avent en décembre pour voir un peu si ça a changé par rapport aux nouvelles palettes que j'aurai acquéris d'ici la fin de l'année et comme ça on verra on pourra comparer si mon top a changé s'il a pas changé je vous la referai pas mais s'il a changé on la refera quand même pour voir n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu c'est vraiment très gentil de votre part et de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne en activant la petite cloche pour pas rater les vidéos parce qu'il y en a qui m'ont dit que même avec la petite cloche activée ne voyait pas toutes mes vidéos et en plus n'avait pas les rappels pour les premières donc ça c'est assez chiant alors les premières normalement sont censées être pour les premières vidéos que vous faites une nouvelle série moi je ne les mets pas forcément en première quand c'est une nouvelle vidéo c'est ce que j'essaye de faire mais des fois juste quand j'ai envie de passer un petit moment avec vous je mets ma vidéo en première 24h à l'avance comme ça vous avez le temps de le voir et d'activer le rappel tout simplement et à ce moment là on peut chatter en direct pendant la diffusion de la vidéo et je trouve que c'est vraiment génial je remercie toutes celles qui passent ces petits moments en arrêtement parce que c'est vraiment un moment j'adore c'est du pur partage en direct parce que là on n'est pas en direct en fait mais là sur le chat on peut discuter directement du produit que j'utilise de ma réaction enfin de mes conneries aussi parce que je dis pas mal de conneries en vidéo on est d'accord mais voilà j'adore 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 mettre mes vidéos en première et voilà donc voilà ce qui conclut cette vidéo n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre favorite de tous les temps celle qui transcende votre coeur et donc on se retrouve samedi pour une vidéo en collab avec quelqu'un d'autre voilà je vous en dis pas plus et en attendant donc cette vidéo moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501